pour aujourd'hui nous vous disons merci de votre fidélité dames messieurs ce jour nous recevons sur le congo live télévision jorge et ala lambiro cadre de l'idps aujourd'hui au pouvoir messieurs jorge bonjour et bienvenue sur le congo live télévision et bonjour david et bonjour tous les congolais bonjour tout le monde bonjour le frère de l'oubéro bonjour le frère de benny et bonjour les amis de canyabayonga bonjour les frères de rubaya bonjour les congolais des masisi les congolais du sud qui vous dit nord de d 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 tanganyika de maniema du gras cassay du gras oriental de l'ex-équateur du gras katanga du gras banoulou du congo central et kitchasa ainsi que tous les congolais de la diaspora je vous dis bonjour et peut-être est bon après-midi chacun selon où il se trouve nous vous disons encore bienvenue pour cette nouvelle émission et nous attendons vos critiques vos suggestions et surtout et surtout vos contributions tant matériel qu'est morale et surtout psychologique dans cette émission et pourquoi pas financier c'est aussi contribuer à l'édifice que nous sommes en train de bâtir parce que dans la région du grand lac les hommes comme nous méritent aussi mieux parce que nous donnons aussi les formations que les autres ne sont même pas à mesure de relayer c'est pourquoi votre contribution est aussi la bienvenue dans cette ad élite aujourd'hui vous êtes au pouvoir mais c'est jorge ma question êtes vous toujours fier d'être appelé partisans de l'idée à fait je peux tout simplement vous chantez cette petite chanson combatte à jusqu'à la mort combatte à jusqu'à la moi je serai combattant jusqu'à la mort je serai combattant jusqu'à la mort moi je serai combattant de l'idée jusqu'à ma mort et je suis fier et l'idée ce n'est pas ce n'est pas bon ce n'est pas mané que moi encore une épouvantaï c'est un parti politique le mieux structuré à idéologie en rdc il n'y a pas autre qu'il y a des personnes blessées et j'en suis tellement fier j'aime ça très bien d'être appelé combattant de l'île de paix chez nous à l'île de paix on s'appelle combattant dans d'autres partis on s'appelle camarades nous chez nous on s'appelle combattant parce que nous sommes à donner faire un combat une lutte politique et combat non violent une lutte politique non violente et moi je suis combattant je suis un membre de l'une en effectivité et j'ai j'en suis tellement fier et c'est tout s'il ya une question vous pouvez avoir l'achèner on va aller ici aujourd'hui de la situation sécuritaire de la république démocratique du congo depuis le territoire des loubeiro la présence des adefs est signalé de l'autre partie plusieurs analystes indépendants estime que les rebelles cherchent à tout prix à s'est rallié avec les adefs pour assiéger caña bayoua messieurs georges quelle analyse faites-vous à la présence des adefs signalé à l'oubeiro bon tout d'abord je vais essayer de faire une cartographie et une description des adefs qui ont attaqué l'oubeiro hier ce n'est pas l'oubeiro directement dans le sens de dire l'oubeiro dans le centre de l'oubeiro ou dans les forfaits de l'oubeiro c'est presque dans l'oubeiro dans les limites entre le territoire des bénis et l'oubeiro c'est vers c'est presque c'est dada dada la chefferie de basso amadieu qui est dans benny et alors là où on a fait des massacres dans l'oubeiro c'est dans le secteur de baper qui partage la frontière où la limite entre les territoires des bénis chefferie de basso amadieu et les territoires de l'oubeiro secteur de baper c'est-à-dire c'est là qu'ils ont commis des forfaits dans le territoire des bénis vers les cantines ils ont fui vers l'ouest du territoire de l'oubeiro et c'est là qu'ils ont commis aussi notre forfaits presque dans les limites avec les territoires des bénis dans la zone qu'on appelle normalement mabou pour celui qui connaît là-bas il pourra comprendre mais comprendre quand on parle de mabou quand on parle de kamba ou kamba ou ce c'est là 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 le chemin qui mène des mangonésie pas vers 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 benny vers mabala passer par kandine c'est pas dit que c'est dans les vrais l'oubeiro mais ce n'est pas ça qui intéresse il est voilà ils ont ils commencent déjà à entrer dans l'oubeiro c'est triste et nous ne devons pas chaque fois toujours continuer à côté les cadavres peuples lors qu'ils se situent du grand nord nous devons nous entraîner et nous interpeller entre nous peuples du grand nord les sauts les sauts les meilleurs et faire de ces aussi dans ce secteur du grand nord et faire de ces démènes opérations sont collards c'est aussi une honte pour vous qu'a opé qu'on est dans une semaine puis l'aviron des cacques morts mais vous aussi quand même savoir ça va aussi interpeller est ce qu'à réalité dans l'opération socola il n'y a pas le service d'été des bureaux de renseignements n'y en a pas bon à part service de td dans l'opération socola mais aussi l'année à l'agence nationale des renseignements à kandine akabweki à mabalako à mabouo à kamba à mangou régime est ce que vous n'en avez pas et si ces gens là ils sont là pourquoi l'état doit continuer à les payer l'argent bon je ne suis pas en train de critiquer les gens moi encore le service des gens mais je suis en train d'interpeller la conscience je l'ai toujours dit nous devons être sérieux à part ça ok nous aussi les jeunes des bénis acceptons que il peut y avoir des failles dans les services de l'état mais nous aussi jeunes des bénis aussi des libéraux nous devons prendre notre notre destin à main nous devons plus chaque fois accepter d'être déjà c'est comme si nous sommes des animaux des laboratoires pour tuer les gens c'est le travail du gouvernement qu'on voulait des séculaires en fait le gouvernement je n'ai rien et je ne refuse pas c'est pourquoi j'interpelle le service de l'année c'est ça l'état non quand je parle de l'année quand je parle de socola quand je parle je ne sais pas de quel service ça c'est l'état mais aussi nos populations on a toujours dit que normalement elles ont d'abord toi même et le ciel t'aidera c'est pas dit que comme comme l'état doit être là on se laisse faire comme ça non moi je me suis très content j'ai toujours été content un jour un jour dans l'histoire après une très longue période dans le territoire des chabouda des moindas des wadikale voire même bouniakir ici après que les effets de l'air et déranger les populations là bas il s'est réveillé et pour quoi qu'on appelle les railles à moutomboké depuis qu'il a eu à moutomboké relèvement à l'étombe au cas il a chassé tous ses amis là et aujourd'hui ils ont recouvré la paix et le gouvernement n'a pas dit qu'ils ont mal fait non mais vous nous en direz vous savez très bien que ce pays est réellement et filtré d'acte ou d'acte ou ces séries dans tous ces secteurs et maintenant il reste maintenant à nous tous de nous liguer civil militaire police et services de l'état de sécurité pour que nous tous nous contribuons à ce que la paix revienne et la paix la plus totale c'est pourquoi j'ai dit même nous aussi population garçon de des séquelles là nous devons aussi faire notre contribution et surtout ce qu'on a depuis que vous êtes là ça fait déjà plus de dix ans est ce que l'opération ne prendra jamais fait opération c'est depuis 2012 2013 l'opération ce qu'on a est là et jusqu'au vu l'opération est devenu opération ce qu'on a mais finalement non on ne doit pas ça quand même moi les frères qui mèrent comme ça à bord sauvage c'était une maladie on pouvait comprendre on va voir peut-être et peut-être on va voir peut-être une personne soit peut-être une épidémie mais sous les coups des machettes non ça c'est ça c'est qu'on appelle une humiliation une humaine est ce que félix sait qu'on est un très étoile l'homme le plus informé de la république c'est le président de la république et ne croient pas que ne croient pas que le président est content de cette histoire de ces c'est lui qui est le plus souffrant et c'est lui qui est le plus mal mené dans cette histoire et ce n'est pas félix qui nous viendra mettre à faire l'honneur à béni quand même c'est pas félix qui viendra faire qui viendra prendre la caractéristique et taper sur les adefs à béni et mettra ces gens qui sont là et surtout nous les jeunes des bénis y compris moi même nous devons nous liguer nous devons nous liguer pour que la paix soit retrouvée quel que soit le prix deux ans d'occupation de la cité frontalière de boulagana cela s'est réalisé hier est ce qu'est le gouvernement comme on continue à poursuivre des mécanismes je pense que l'histoire de boulagana ça c'est une histoire déjà pris deux ans les deux ans c'est totalisé hier deux ans moi je sais très bien qu'au mali dans la ville de kidal l'ennemi toareg a fait 11 ans après 11 ans il a été délogé à des semaines mais c'est ça c'est comme ça elle est monia rona qui est là les gens qui sont là c'est pas réveillé qui sont là c'est très bien que année et un temps où l'autre ils seront toujours délogés et ce n'est même plus l'autre très longtemps d'ici là ils seront délogés et ils vont fuir et finir de là où ils sont venus alors le paix boulagana doit pas nous prendre beaucoup de temps tout le monde le sait qu'ils sont là mais ils sont en train de violer la position ça veut très bien que car nous allons maintenant réellement peut-être la détermination la plus définitive il sait que c'est très bien qu'ils veulent les déloger encore d'une manière la plus brutale l'ougan n'a est acquis et de l'air la rébellie on dit m 23 cela a été de lundi démenti un jour par le général chef d'armée ou gandais ce qu'ils ne sont ni des prêts ni des bénéfices de moussa vignes aujourd'hui les experts des nations unies faut savoir que l'ougan n'a est de mèche avec le m23 qu'est ce qu'elle est congolique après moi je pense que si aujourd'hui les experts des nations unies l'ont dit aujourd'hui le gouvernement qu'on l'avait déjà dénoncé il ya de cela une année c'est à dire ils sont seulement venus ils sont venus emboîter le pas du travail qui avait déjà été fait par le parlement congolais et le gouvernement congolais alors nous disons voilà maintenant les gens ne nous croyait pas que quand nous disions qu'elle est où l'ougan n'a est aussi derrière le m23 on ne nous a pas cru voilà maintenant la la première situation du monde comment c'est aussi à démontrer que les banques les bagues dans les bagnes légales d'ougandais sondraient aussi d'accompagner la rébellion et nous faire la mort ils doivent savoir une chose à kisangani qu'ils ont fait la guerre entre eux ils ont tué les d'accompagner et aujourd'hui soit de payer les pots cassés et voilà on vient de s'aventurer dans l'histoire des m23 nous n'allons pas rester ça pour autant saisir la justice internationale il devra aussi dépendrait de leurs actes moi je me suis toujours dit et ces pays frontaliers mais c'est comme si vous êtes vous êtes des sauvages je vous appellerai peut-être déjà qu'ils ne résonnent pas vous nous venez des côtés vers ben dans l'opération souja mais de l'autre côté vous faites la rébellion aussi et finalement vous croyez que vous comment nous sommes des bêtes attendez la jeunesse congolaise et vous risquerez maintenant de subir ça d'une manière triple c'est quoi les bilans de l'opération souja l'opération avait quand même de ces fruits parce que là c'est toi de béni car on a comment il y avait déjà presque au moins 80% du territoire qui était déjà libéré mais malheureusement malheureusement loué c'est le territoire de béni a commencé par mandoumby voyait mandoumby ou voyait ça yo manguina vous allez mettre un verre quand il n'est pas là qu'on s'est loué c'est du territoire mais l'essai déjà pacifié car nous prenons l'est nous prenons à commencer vers le sud nous commençons vers qu'ils allaient toujours par le sud et vous allez vers l'isale et où l'ambo kava c'est oua kanyunga vous allez 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 béni ma boya kalunguta béni ville vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez m'a vivre ma vie vie mba ou ouitia au vert car il n'a mousse il ya quand même la paix et p2 pour y aller relativement quand même la paix c'est quand même bien on applaudit c'est bon c'est bien mais ce qui se passe maintenant actuellement belle ou est le territoire des bains vers même aller vers l'aubeiro maintenant ça laisse à déplorer alors nous aussi même l'opération ou ce ou ce genre n'a pas aussi un test effectif et vers l'ouest du territoire des bénis et c'est vers maintenant qu'un cantine et mabalako à la verbe vers même l'aubeiro l'aubeiro ouest je me dis vous avez avoir un grand travail à faire et surtout ne faites pas ne faites pas la légèreté quand vous faites votre travail de sécurité la sécurité n'aime pas la légèreté la secte c'est le sourire quand vous faites la légèreté la sécurité automatiquement jusqu'à maintenant d'être surpris et surtout que la guerre qui se trouve à peine c'est une guerre une guérilla une guerre asymétrique une guerre là où on ne sait même pas nous viendra les lignes c'est pourquoi les services de l'assement doivent être bien moutillés surtout aussi équipé bon l'équipement aussi ça vaut mieux parce qu'on peut être à la cantine et n'est pas amener facilement peut-être le message à ben il a robé au secteur 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 opérationnel à benne ville c'est ça demande aussi des appareils et téléphone par exemple quelque chose qui est aussi bien adapté que moi j'ai dit vous devez maintenant adapter votre travail à la réalité du terrain c'est une grande compagnie maintenant accepté aujourd'hui les chefs des postes de l'année d'hériture de la chefferie de bassoir à madiou il va nous dire quoi le chef des postes de l'année rd là qu'on va nous dire au calais des milliers étaient là qu'est ce que vous avez donné comme rapport le chef de la police d'assez d'assez c'est ferie de bassoir à madiou et cantine c'est une grande une grande cité des grandes agglomérations c'est qu'il y avait une police le conseil de la police et aussi de cantine qu'est ce qu'il peut nous dire c'est on finit par ici oui il est venu avec les généraux de la province de l'or qui vous est de la répétec quel est votre message aujourd'hui à et c'est moi j'ai dit au chef d'état-major général mon général christian le message est simple ce n'est pas à votre première venue que vous étendrez nous annoncer la paix la paix la paix nous sommes déjà fatigués des paroles nous vous entendons par les actes l'exacte le plus congrès on n'a plus besoin de discours moi je suis de l'île de paix j'accepte mais car la paix n'est pas à gombe au nord qui vous est l'île de paix et j'espère que tous nous sommes concernés et nous sommes victimes c'est pourquoi moi j'ai dit comme citoyen messieurs les généraux l'ère des discours est révolue parce qu'il y en a d'autres qui vous ont procédé là j'ai dit j'ai fait allusion au ministre excellence j'ai pierre benba il avait promis au déplacé que d'ici là je vais vous retourner d'avant dans vos milliers respectifs ça fait de cela déjà une année ils sont toujours là c'est pourquoi alors vous comme commandant des armées tout à l'heure pour ça il n'y a pas discuté dans la peau ça il y a mis ça là dans la peau ça il n'y a pas acte mais vous pouvez accepter que vous venez ça même parler aux gens nous allons seulement attendre qu'il ya déjà un gravi tomba au lieu de vous donner au micro des journalistes laissez ça laissez les journalistes avec l'air micro aller sur les champs de bataille ramenez-nous la paix rien que la paix et surtout que vous avez déjà un nouveau ministre de la défense nous avons besoin de vos actes